bonsoir à tous heureux de votre retrouver chers amis en ce 10 du 10 2020 22h20 la numérologie ceux qui s'intéressent à ça il est 22h20 le 10 du 10 2020 10 plus 10 20 20 20 22h20 tout à l'heure j'ai fait une publication pour une autre de mes chènes il était 20h20 2020 10 10 c'était vraiment juste pour s'amuser que va-t-il nous arriver chers amis on est le 10 du 10 2020 cette année 2020 qui va passer à l'histoire comme étant la première année vraiment biblique avec tout ce qui se passe en ce moment c'est vraiment d'une ampleur je n'ai jamais expérimenté qu'aucun de tous ces prophètes qui sont passés ont pu imaginer tu n'aurais pas pu imaginer ce qui se passe en ce moment partout sur la planète depuis le début de 2020 le livre de l'apocalypse ça a l'air d'un conte d'enfant comparativement à cette vraie histoire qu'on vit cette vraie apocalypse cette vraie misère vraiment wow le 10 du 10 2020 était 22h20 il y a deux minutes là c'est 22h22 j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver chers amis avec une histoire fascinante ça m'a été mis un peu sur l'oreille par d'hommes je l'avais manqué ça s'est passé hier à l'émission de Tucker Carlson que j'aime beaucoup pour son approche vraiment sans gêne sur les phénomènes extraterrestres c'est un des seuls des grandes chaînes américaines qui parle assez fréquemment de phénomènes extraterrestres et là il y en a parlé pour parler du fameux document d'ovni phénoménon de phénoménon de phénoménon de phénoménon étudie l'histoire des revendications devenues des années 1940 à la révélation cet été d'une enquête du ministère de la défense sur les observations militaires on en a pas beaucoup parlé je vous en ai parlé souvent ce que le pentagone a déclassifié comme document puis comme tous les récits que ces que ces membres des pilotes ont vécu toute la question des phénomènes inexpliquées des objets volants non identifiés a longtemps fasciné le public en tant que sujet d'une couverture médiatique américaine fébrile dans les années d'après seconde guerre mondiale et trop de films et de documentaires d'investigation à compter tout atterrissant sur des spéculations sans certitude mais les montagnes russes frénétiques et suceuses d'oxygène des manchettes de l'administration Trump ont éclipsé une cascade de preuves étranges publiées par le gouvernement ces dernières années c'est vrai on se demande même si tout ça ça n'a pas aussi servi en toute la distraction de l'administration de Trump à faire en sorte qu'on s'occupe pas trop de ce qui a été déclassifié puis ce qui est sorti en 2017 le New York Times a révélé l'existence d'un programme gouvernemental ténébreux et partiellement classifié l'advance programme d'identification des menaces aérospatiales l'AAATIP qui a enquêté sur les rapports d'ovnis au plus profond du pentagone c'est le fait fondamental présenté dans The Phenomenon un documentaire du passionné d'ovnis de longue date James Fox qui met à jour des théories extraterrestres de longue date avec les réglementations gouvernementales récentes bien que le gouvernement ait déclaré à l'époque que le programme qui avait débuté en 2007 en grande partie à la demande du leader de la majorité du Sénat de l'époque Harry Reid avait été fermé en raison d'un manque de financement en 2012 le New York Times a confirmé par la suite son existence continue en tant que non identifié comme un groupe de travail non identifié sur les phénomènes aériens au sein de l'Office of Naval Intelligence le barrage de titre bureaucratique a formulé une révélation surprenante pendant plus d'une décennie le pentagone avait organisé des séances d'information classifiées pour les comités du congrès, les dirigeants de sociétés aérospatiales et d'autres responsables gouvernementaux sur la base d'observations de séquences vidéo et de journaux radars par des pilotes militaires et des phénomènes aériens inexpliqués qui semblaient transcender la technologie de vol existante pas de moteur visible à 30 000 pieds, vitesse hypersonique de nombreux experts et astrophysiciens ont averti que ce n'est pas parce qu'un objet est non identifié ou inexpliqué qu'il est extraterrestre certains des incidents inexpliqués pourraient être attribués à des bugs dans le cas des systèmes d'affichage aux effets atmosphériques et à la surcharge neurologique pendant le vol à grande vitesse autant sinon plus qu'aux contacts extraterrestres mais de phénomènes non passent de l'existence confirmée du programme gouvernemental à une considération sérieuse, parfois haletante, de l'existence de rencontres extraterrestres il y a clairement une prépondérance de preuves venant du monde entier selon lesquelles il existe des engins structurés, des engins physiques qui affichent des caractéristiques de vol qui vont si loin au-delà de tout ce qui est conventionnel a déclaré Fox, qui ne craint pas sa croyance en l'au-delà qui ne craint pas sa croyance en l'au-delà de phénomènes racontées par l'acteur de voix basse Peter Coyote, un vétéran de nombreux projets de Ken Burns s'adresse à des fonctionnaires de haut rang comme Reed qui a quitté le Sénat en 2017 et l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson ainsi que Jacques Vallée, chercheurs de longue date sur les OVNI qui a inspiré le personnage de Lacombe dans les rencontres rapprochées du troisième type de Steven Spielberg le film retrace l'histoire relativement récente de la fixation des OVNI l'armée américaine a enquêté à plusieurs reprises sur les OVNI à partir de la fin des années 1940 alors que les observations de disques non identifiés d'autres incidents éclairaient les rapports de presse grand public des agriculteurs de l'Oregon qui ont photographié un supposé OVNI en 1950 ont été présentés dans un magazine Life par exemple de 1947 à 1969 l'armée de l'air a enquêté sur plus de 12 000 réclamations d'OVNI bien qu'une étude de 1952 portant le nom de code Project Blue Book ait conclu que la plupart des observations pouvaient être expliquées par des étoiles, des nuages, des avions conventionnels ou des avions espions soit 701 observations qui restaient quand même inexpliquées le phénomène explore ce terrain inexpliqué avec des années de récits à la première personne d'une vieille interview avec feu l'astronaute Gordon Cooper qui s'est souvent souvenu de son propre brossage avec un objet inexpliqué alors qu'il pilotait des chasseurs en Allemagne en 1951 à des images audio de l'ancien président Gerald Ford qui en tant que membre du Congrès du Michigan souhaitait une plus grande transparence sur la recherche sur les OVNI Fox combine des interviews de nouvelles anciennes avec des enfants qui ont rapporté des observations aux Zimbabwe en 1994 dans une école australienne dans les années 60 avec des interviews récentes des sujets qui revisitent leurs souvenirs avec une combinaison de déconcertations de clarté émotionnelle et de confusion les rendus des comptes rendus peuvent parfois éclipser la mine de documents dévoilés ces dernières années par le Pentagone y compris des séquences vidéo diffusées cette année de pilotes militaires se demandant en haute voix « Wow! Qu'est-ce que c'est? » au phénomène aérien non identifié repéré par la caméra d'un avion au début de 2015 le Times a parlé à 5 pilotes de la marine d'incidents avec les 10 phénomènes au large des côtes de Virginie de 2014 à 2015 y compris un quasi-accident qui a déclenché le dépôt d'un dossier de sûreté d'incident, un rapport mais aucun des pilotes n'a spéculé sur la provenance des objets si l'on en croit certains témoignages à la première personne la marine rapporte avoir été témoin d'engins qui ne nécessitaient pas d'ailes pour la portance un vol au-delà de la technologie de combustion et la capacité d'hyperchangement de vitesse avec des virages en épingle à cheveux les observations rendent très difficile de proposer toutes sortes d'explications prosaïque a déclaré au Guardian Christopher Mellon l'ancien sous-secrétaire adjoint à la défense au renseignement sous les administrations imaginez-vous Clinton et Bush donc les pilotes qui ont expérimenté c'est des technologies qu'on n'a jamais jamais vues pas de combustion des capacités d'hyperchangement de vitesse j'en ai parlé tellement tellement de ça le Los Angeles Examiner Mysterious Flying Disc Again Reported Over LA ça c'était dans les années on ne voit pas la date là mais c'est sûrement 40 où on rapportait des imaginez-vous des disques volants la plupart des observations d'OVNI ont finalement des explications prosaïques a déclaré Mellon il y a d'autres cas dans lesquels nous pouvons encore développer des explications concernant les Russes ou les Chinois ou un phénomène atmosphérique ou quelque chose comme ça mais après tout ce vannage il reste un nombre important de cas très difficile à expliquer le programme gouvernemental et ces archives connues ont rendu la question croyez-vous aux OVNI obsolètes ? selon les enquêteurs du Times leur existence ou non n'est pas une question de croyance l'OVNI signifie simplement que nous ne savons pas quels sont ces incidents donc pas nécessairement étrangers mais une question de registre gouvernemental en tant que tel ce n'est pas une question de croyance ce n'est pas une question de savoir si cela se produit a déclaré Mellon notre gouvernement et notre ministère de la Défense ont reconnu publiquement que cela est réel et que cela se produit des observations publiées par les militaires sans suggérer une technologie militaire avancée suffisamment pour avoir concerné le ministère de la Défense donc vraiment intéressant je vais vous laisser ça cet article-là pendant ce temps-là on va aller écouter Tucker je vous traduis ça tranquillement pas vite c'est parti donc les agences fédérales nous cachent plus ce qu'on pourrait le penser ça c'est le sénateur finalement le fameux sénateur Harry Hayd qui dit tout ce qu'on dit nous autres personne n'a besoin d'être d'accord à savoir pourquoi c'est là mais est-ce qu'on devrait pas dépenser un peu d'argent pour étudier tous ces phénomènes est-ce qu'on devrait étudier ces choses-là la réponse est oui un petit problème de lecture pourquoi le gouvernement fédéral pendant toutes ces années nous a caché tout ça nous dit on met des freins sur tout c'est vraiment mauvais pour notre pays presque toutes ces histoires-là n'ont pas vu la lumière du jour c'est enrageant nous dit Tucker c'est pas une question partisane mais c'est pas la plus grande révélation que Reed nous fait il va même jusqu'à dire que les objets volants non identifiés les ovnis sont entrés et ont interféré avec le système nucléaire américain et les capacités américaines donc d'où viennent ces objets volants ces ovnis les producteurs de ce film nous disent que les origines deviennent de plus donc on est avec Fox le réalisateur du film et je pense que c'est Harry Reid non c'est Christopher Mellon qui est avec Tucker donc il dit je vais vous parler de ces deux sujets et il remercie d'abord Fox pour le pour le film qu'il a produit donc lui il s'intéresse beaucoup au complexe nucléaire américain combien de fois pensez-vous qu'ils sont venus visiter et pourquoi donc ça c'était une des grosses bombes que Harry Reid l'ex-sénateur a partagé a laissé couler pendant la production du film et ça m'a pris et par surprise nous dit Fox c'est la première fois qu'un membre du congrès de son niveau à lui a révélé une chose semblable donc non seulement ils étaient ces objets volants non identifiés comme le raconte Harry Reid le sénateur volait au-dessus des complexes mais jouait aussi avec le dispositif les mettait on et off vraiment inquiétant donc il va jusqu'à dire que si disons le président des États-Unis aurait été dans une position où il devait lancer des missiles il n'aurait pas été capable de le faire le système était mis hors courant hors ligne off les missiles étaient désactivés c'est arrivé en Russie aussi puis disons on a documenté tous ces événements là avec des documents de très haut gradé et qui ont témoigné de ces incidents là c'est 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 tout ce que je peux imaginer vous avez des évidences des preuves physiques de métal provenant d'objets où l'autre invité dit que Christopher Mellon dit que c'est le document le plus sophistiqué le mieux fait sur ce sujet là c'est parce que c'est plus une question théorique maintenant c'est le ministère de la défense qui confirme toutes ces rencontres et ces choses qui se sont produites le congrès commence à poser des questions donc il faut comprendre les gens doivent comprendre le contexte de tout ça et absorber tout ça donc le français Jacques Velland je pense à ce matériel là fait des recherches essaye de comprendre ce qui se passe avec ça il envoie tout ça dans plusieurs laboratoires ces matériaux là ont été ingénérés à des niveaux atomiques c'est une capacité des connaissances que nous connaissons et qu'on n'a pas en notre possession nous et ça ça nous démontre que ces matériaux là soulèvent des questions des grandes questions vous pensez oui donc vraiment on va en parler pendant très très longtemps donc vraiment fascinant je voulais absolument vous parler de ça je sais que vous êtes intéressé c'est plus farfelu maintenant c'est plus des histoires à dormir debout c'est plus des histoires de nos grands-mères c'est le pentagone c'est des haut-gradés qui parlent de ça ouvertement puis qui ont des documents qui ont des choses qui sont documentées on parle de Harry Reid qui dit que les sites nucléaires ont été visités étudiés qu'on avait même la capacité de les mettre hors service is wow il n'y a pas vraiment d'autres choses à rajouter merci à Dom qui m'a mis la puce à l'oreille un abonné comme la plupart de tous les abonnés que j'ai sont formidables vous êtes formidables merci continuez à vous abonner restez là il y en a qui s'en vont je ne comprends pas pourquoi ou je ne sais pas si c'est YouTube qui désabonne les gens ou surveillez ça restez abonné appuyez sur la petite cloche puis ne partez pas il n'y a pas de raison de partir on est une grande famille